Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 dans le cadre de la semaine spéciale pour le DLC 2 The War Machine. On se retrouve sur la seconde map Dunkerque, Dunkerque c'est mieux quand même de le dire en français. Et on est parti, on va prendre la petite, allez M1 Garant, quoique, non, 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 on va même prendre la carabine, on va oser prendre la carabine parce que c'est vrai que j'ai peu fait de gameplay à la carabine, en même temps c'est un sniper qui est one shot pod donc ça donne pas trop envie. Et pour changer tu vois, plus on l'a en diamant avec la belle variante Kutozov ou je ne sais plus quoi son nom, donc ça peut être plutôt pas mal, on est en domination donc c'est parti, la petite map française du coup de ce DLC, voilà, Dunkerque, ça fait plaisir. A croire que maintenant dans chaque DLC on aura une note française hein, au minimum, au minimum hein, non mais voilà c'est super cool, en plus c'est Dunkerque quand même donc c'est un lieu plutôt iconique je dirais de la seconde guerre mondiale au niveau du débarquement et de tout ça. Donc voilà, ça fait bien plaisir, surtout la map est très très belle et en plus aujourd'hui je vais encore pouvoir faire un rapprochement par rapport à une map qu'on avait sur un précédent Call of Duty comme je l'avais dit, bah hier justement pour V2, à chaque fois j'arriverai à faire ce rapprochement, ne vous inquiétez pas. Donc là justement, direct, je vais vous le dire sur rapprochement, cette map Dunkerque, elle me fait penser à la map Boardwalk qu'on avait du coup sur MW3, c'était une map DLC qui était du coup dans le DLC 4. Donc je pense qu'il y a très très peu de monde qui savent ce que c'est en fait comme map, parce que très peu de monde ont sûrement eu cette map où on jouait dessus. Bah voilà, la map Boardwalk du coup ça se situait sur une petite plage comme ça où il y avait une fête foraine, et là vu qu'on a également une plage, une fête foraine, ça tombe bien, bah ça me fait vraiment penser à l'ambiance de Boardwalk. Alors c'est moins, c'est moins gay quand même que sur Boardwalk, je verrais que vous tapiez de toute façon Boardwalk MW3, je pense que vous verrez des gameplays de la map, si vous ne voyez pas du tout ce que c'est comme map. Voilà, c'est moins comme gay, mais il y a comme un petit rapprochement que tu peux faire, voilà. Donc voilà, ça me fait vraiment penser à la map Boardwalk que j'avais énormément apprécié d'ailleurs sur MW3 à l'époque, donc ça fait bien bien plaisir. Et la map sort un peu du lot, vraiment, elle n'a rien à voir avec les autres maps de World War 2, elle est vraiment plutôt unique, je dirais, au niveau de l'ambiance et tout ça. Donc c'est plutôt cool, même si des fois, en termes de, en termes, on va dire, de jouabilité, ça me fait un peu penser à Gustave Cannon, parce qu'on a des grosses lignées quand même pour jouer au sniper. Et, bah ça c'est cool, comme ça c'est cool. Donc une map vraiment qui va être utile pour jouer au sniper, très très utile, très très pratique. C'est pour ça que là, du coup, on a pris la petite carabine, on en profite pleinement. Avec, bon, on a les bâtiments aussi, donc là ça fait moins aspect Gustave Cannon, mais quand même. Le côté plage fait vraiment penser à Gustave Cannon. Hop, toi tu dégages. Parce qu'on a vraiment des angles de vue bien dégagés, tu vois. Et en soi, cette map, vraiment, ce qui est bien aussi, ce qui est bien appréciable, bah c'est que je le trouve, on peut jouer à peu près avec toutes les armes. Tu peux jouer aux pompes et à mitraillettes, du côté, on va dire, un peu plus gauche, du coup, où t'as les bâtiments. Mais du coup, aux snipers, à la batteuse, au cul d'assaut, ça passera également très bien du côté de la plage. Donc là, on se prend en ce moment, putain, une grenade. Donc ça c'est cool. Vraiment, il n'y a pas vraiment une arme en particulier, enfin une catégorie d'armes en particulier, où il faudra privilégier sur cette map. Non, tu pourras vraiment prendre un peu de poulet n'importe quoi. Donc ça c'est cool, tu ne seras pas trop restreint en termes de gameplay. Bon, pour l'instant, ce n'est pas type top 5-5. Alors en même temps là, c'est du challenge quand même. Jouer avec la carabine, ce n'est pas facile. Clairement pas. Ok, il y a un mec qui est sûrement en dessous là, vu qu'il n'est pas là au top. Ouais, mais eux, ils sont au top par contre. Ça ne joue pas très très en mode rush en face. Ils sont plutôt fixes dans les bâtiments, ce n'est pas top. C'est bien parce qu'on va gagner sûrement, mais parce que du coup, ils rushent pas les positions. Mais en dehors de ça, ça campe un peu du coup. Lui, il est mort je pense. Quoique non, ils sont allés dans le bâtiment. Attends, on va prendre le petit pistolet automatique. J'ai juste peur qu'il y ait une mine au top, tu sais, qui nous attend. Non, c'est bon. C'est clean. C'est clean, tout va bien. Ils sont où ? Ils sont là. Hop. Enfin, il y en avait un. Ou le deuxième. Ah, le deuxième, il a l'air d'être là. Ok, bon, c'est bon. Il l'a tué. Où sont les ennemis ? J'ai vraiment l'impression qu'ils sont bien au niveau bâtiment, là. Ok. Hop. Ah bah oui, il faut bien sortir des fois le pistolet automatique, si on n'est pas prêt de s'en sortir. Là, est-ce qu'il y a des gens au balcon même pas ? Ouais, toi, je t'avais vu, hein. Le mec au balcon, je crois qu'il veut passer sa partie là, donc on va peut-être pas trop l'énerver, on va pas trop aller le voir. Je ne préfère pas, parce qu'il m'a l'air un peu chiant quand même, à son balcon. On va moins que là, on puisse peut-être le sniper avec un angle de vue dégagé. Ouais, non, quand même pas. Je vais faire partir du côté de la plage, moi, personnellement. Toi, je t'ai vu. Hop, tu dégages. Hop, toi aussi, tu dégages. Par contre, on n'a plus B, donc c'est un peu dangereux, ça. J'aimerais bien que les alliés viennent, comme ça, on pourrait potentiellement capturer B. Ce serait pas la plus mauvaise des idées. Ok, il est au niveau du bateau. Ça, j'aime bien aussi le bateau comme ça, en plein milieu de la map. C'est plutôt cool. C'est plutôt stylé. Un bateau comme ça, échoué, en plus. Je slalome, j'esquive les balles. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Il est passé où le mec, en plus, qui me tirait dessus, là ? C'est un gros bordel, hein. Hop. On met le petit drone. On regarde là, au top. En tout cas, cette map Dunkirk, comme V2, hier, map très, très, très appréciable, vraiment. Par sa physio-méonomie, comment elle est faite au niveau de la structure et tout ça. Ah putain, il y avait du monde, là, hein. Et même au niveau, voilà, de l'ambiance et tout. Ambiance vraiment seconde guerre mondiale, parce que c'est assez maussade, quand même, avec la pluie et tout ça. Mais en même temps, plutôt cool, comme ça, en bord de plage. Avec, on voit la petite, la grande roue. Enfin, la petite roue, hein. Qui est tout au fond et tout. Donc, un peu aspect fête foraine, voilà. Donc, vraiment, vraiment cool. En plus, voilà, ça a Dunkerque. Donc, c'est en France. Donc, c'est super stylé. L'addition est vite faite, hein. Mais non, du coup, j'aime vraiment bien, moi, cette map Dunkerque. Je pourrais pas vous dire que c'est ma map préférée, mais on en est peut-être pas loin pour se délser. Regardez, on a même tous les inscriptions en français. Mais vraiment tout. Donc, ça, c'est bien. Souci du détail. En même temps, ça aurait fait un peu de tâche, imagine, les inscriptions étant en anglais. C'est une map qui se déroule en France. Ahem, ouais, non. Non, non, c'est pas une très, très bonne idée, je crois. Donc, non, là, vraiment, ils ont bien taffé, on va dire. Du coup, là, on va encore avoir un mec au balcon. Mais à l'autre balcon. Parce que du coup, on a un balcon pour chacun des deux bâtiments. C'est une map plutôt symétrique aussi, hein. Du coup, hein. Que ce soit au niveau plage ou au niveau bâtiment, là. C'est plutôt symétrique. On retrouve, on va dire, les mêmes structures d'un côté et de l'autre de la map. Bon, ça, du coup, vraiment, si c'est un point positif ou négatif, il n'y a pas grand chose à dire. Mais voilà, au moins, c'est à noter cet aspect un peu symétrique. Hop, on est à Bombazone. Le mec m'a pas rushé au top. S'il est là. On joue beaucoup au pistolet automatique dans ce gameplay. Ah bah oui, bah, quand t'es au corps à corps, tu vas pas prendre non plus, euh, le, euh, la carabine. Sinon, c'est pas gagné, hein. Ah bah tiens, là, on a un mec à B. Me pique pas, me le pique pas. Non, c'est, hop. Nickel. Si on peut en plus gagner, ce serait cool. Parce que là, on est en pleine défaite. Je comprends pas, vraiment. Parce que les mecs ne rushent même pas les points. Donc, perdre contre eux. C'est un déshonneur. Hop, toi, tu veux bien nourrir. S'il te plaît. Là, on a vu des mecs, hein. Oh ! Non, je t'ai vu. Je t'ai vu là-bas. Une rue, un sniper qui one-shot, ça aurait été encore mieux, je pense, hein. Genre, petit car 98, ça s'est bien passé. Toi, je t'ai vu. S'il veut bien se remontrer, mais non. Oh, le pompe ! Oh là là, et cartouche incendiaire, ça pardonne pas, hein. Mais clairement... Oula, attention, ça a rachassé aussi. Je vais me le faire au pistolet automatique, hein, comme d'hab, mais non. C'est devenu la norme. Ouais, surtout qu'il est au pompe cartouche incendiaire. J'ai même pas envie de rester traîné avec lui. Ok, c'est bon. C'est pas moi qui l'ai eu, mais... Il est eu ! Ouais, par contre, la petite bombe, non. Je me cache. Voilà. C'est bon. Oh ! Oh ouais, mais non, mais là, il nous rush au spawn. On se fait un peu défoncer, non ? Ouais, c'est pas des flèches, hein, mes alliés, non plus, on dirait, mais... On se fait un peu défoncer. Oh, il me l'a volé. Tu regardes, ils sont assez. On va se prendre un triple cap, hein, ça continue, hein. Putain, c'était bien parti au début, là, mais je comprends pas comment on peut se faire dominer, maintenant. Hop. Ok. Du coup, c'est même pas un gameplay à carabine, c'est un gameplay à carabine plus pistolet automatique. Là, on fait des deux, hein. On jongle sur les deux, c'est multi-armes ce gameplay, que c'est beau. Putain, le balcon, il n'y a personne quand je regarde, mais je peux te dire qu'à chaque fois que j'aurai deux tournées au balcon, là, il y aura du monde. Là, ils seront prêts à me bien me tirer dans le dos. Bon, là, il y a... Oh, putain. Oh, j'ai eu qu'un kill. Il me l'a volé, l'autre. Dommage. Après, c'est une map aussi où... C'est pas forcément du gros rush. Après, je sais pas comment décrire ça, mais... T'as pas mal, tu vois, de structures et tout, que ce soit sur la plage ou hors dehors de la plage. Mais du coup, voilà, tu t'arrêtes souvent pour te mettre en aid glitch ou pour te mettre à cover. Donc, c'est pas non plus une map de gros gros rush. Par exemple, si tu compares à V2, donc hier, qui était une map très petite. Bon, là, c'était vraiment du combat à tout vote. Tu faisais beaucoup de kills à l'usse de la partie. C'est un peu moins le cas avec Dunkirk, mais... C'est pas si dérangeant que ça, parce que du coup, malgré cet aspect un peu moins dynamique, il y a quand même de la dynamique sur la map. Donc, c'est toujours cool, quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc à noter. Pour moi, c'est vraiment pas un point négatif. Après, peut-être que pour certains, ce serait un point négatif. Mais pour moi, non, c'est vraiment pas d'accord. Là, on a une petite doule peut-être à se faire. Enfin, c'est deuxième sans piter que je fais. Comme quoi, le combo carabine-pistole automatique, c'est un combo qui marche très très bien. Vraiment, là, je suis satisfait. Ouais, petite 27-10 en termes de score, c'est plutôt cool. Regardez là, attention, plage non surveillée, baignade à vos risques. C'est trop stylé, les petites affiches comme ça. C'est le détail, le souci du détail. Mais c'est stylé de ouf. Est-ce que vous pensez que là, avec A et B... Non, avec B et C plutôt, on peut gagner. Si on les garde toute la partie. Je suis pas sûr. C'est un peu tendu, mais bon. Quand même aussi dans cette map, même si je vous ai dit que ça se jouait un peu avec toutes les armes, tu ressens vraiment la mécanique de gameplay de Gustave Cannon. T'as quand même pas mal de snipers. Enfin, moi, je trouve, de ce que j'ai pu jouer, j'ai pas joué énormément de game. J'ai joué quoi ? 4-5 game sur Dunkerque. Mais c'est vrai que quand même, tu retrouves pas mal de snipers. Mais ça, c'est cool aussi. C'est cool comme ça, des maps où t'as plus de snipers. Ça permet toi aussi, du coup, de le prendre de ton côté. Parce que tu sais que tu seras pas le seul à l'avoir. Donc, non, ça, c'est vraiment cool. À ce niveau-là, lui, on va avec une petite tête. Voilà. Parce que j'ai un défi pour obtenir une variante du Lienfield, je crois. Donc là, on en profite pour faire les petits headshots. C'est une variante qui commence à dater. Donc, j'ai le défi, là. Mais il faut que je finisse. Hop, toi, tu dégages. Vous voyez, on a vraiment pas mal de cover sur la plage. En même temps, ça aurait été le gros bordel. Imaginez, on aurait eu la plage. Mais il y aurait eu zéro cover. Ça aurait été un peu effet Gustave Cannon. Mais ça aurait été peut-être un peu trop le bordel. Et du coup, je pense que tout le monde se serait réfugié du côté bâtiment, là, sur la jetée. Donc, c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Donc, c'est mieux comme ça, avec pas mal de petits trucs comme ça pour se protéger. D'éléments de décor. Oh, la collate ! J'adore la carabine. Avec le viseur x4, comme ça, ça passe vraiment bien. Surtout sur des maps comme Dunker, par contre. Non, 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 la bombe. Je me casse. Heureusement qu'il est pas fût-fût, le mec. Il y avait un amas de trois alliés, là. Il a pas mis la bombe sur eux. Bon, de toute façon, j'étais pas avec eux, donc c'est bon. Justement, vu qu'il était pas fût-fût, il aurait pu mettre la bombe sur moi alors que j'étais tout seul. Ça, ça aurait été un peu plus rageant. Ah, merde, il y avait un sniper. Bon, ben, on a perdu, malheureusement. 34-13, quand même. Nice ! Malgré la défaite, c'est un bon score. Ce sont les alliés, c'était pas des flèches. Non, c'était clairement pas des flèches. Mais les ennemis, non plus, c'était pas des flèches. Oh, j'ai l'action de la partie. Avec le pistolet automatique. Pistolet automatique, c'est gagnant, ça. C'est bon, c'est gagnant. C'est super, c'est super cool. Bon, ben, voilà, du coup, pour cette map, Dunkerque, ou Dunkerque, en français. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, hein, donner une note, si vous voulez. Ou dites-moi, tout simplement, voilà, avec un petit commentaire, votre avis, si vous avez joué à la map, ce sera mieux, parce que pour l'ordre, votre avis sera plus construit. Mais même si vous avez pas joué, vous pouvez donner votre avis. En tout cas, pour ma part, si je devais donner une note, ben, ce serait pareil que V2, sûrement un petit 18 sur 20, parce que, comme je vous l'ai dit hier, ben, j'arrive pas à trouver de points négatifs à ce DLC et à ces maps. Donc, à chaque fois, c'est très, très compliqué. Et, euh, même pour juger, comme ça, je serais presque incapable de donner une note. Donc, je vais donner 18 sur 20, par défaut, comme ça. Mais, en réalité, elle peut mériter plus, parce que, vraiment, c'est une super map, très, très cool, et surtout, idéale pour jouer au fusil de précision. Et ça, vraiment, c'est super. Rien à dire. Du coup, j'espère que ce petit gameplay vous a plu. Eh ben, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fera, extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. On se retrouve, du coup, ben, jeudi. Jeudi, pour la prochaine map et dernière map qu'on a en multijoueur. Donc, or, bien entendu, opération Husky, ce sera la map Egypte pour jeudi. Sur ce, bye, tout le monde. Ouh, yeah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada